Tu as le doigt de riz, tu as le doigt de riz, tu as le doigt de riz, car une minute de riz te fait gagner un an de riz à ta vie. Tu as le doigt de riz ? Tu as le doigt de riz, tu as le doigt de riz, tu as le doigt de riz. Tu as le doigt de riz de riz, tu as le doigt de riz, tu as le doigt de riz. Parce que lui, quand il marche, c'est toujours avec le big rouge pour corriger. J'ai dit, mon frère, tu n'es pas ça. Je suis Camerounais. Bouddha. Ça, c'est déjà la base. Et pourquoi tu aimes trop le rouge comme ça ? Parce que je veux corriger la mentalité de tous les Camerounais. Bon, il y a un ami du ciel qui a dit qu'avec 36 000 francs, on peut bien vivre au paradis. Là, moi, je suis d'accord avec lui. Voilà. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais sauf que si on vit déjà avec 36 000 francs au paradis, ça veut dire qu'en enfer, on n'a même plus besoin d'avoir de l'argent. Donc, même sans argent, on vit bien en enfer. Toi, tu es d'accord que toi, tu peux vivre avec 36 000 ? La dacorisation avec laquelle j'ai dit oui est sans équivoque. Donc, tu es d'accord avec lui ? Puisqu'on a constaté que le peuple avait des besoins, mais n'avait pas de moyens. Mais l'État avait des moyens, mais pas des besoins. Voilà. On a donc dit, bon, avec 36 000, ayant constaté qu'il y avait la gabegie financière, il fallait réglementer ces esprits mal avertis qui gaspillent l'argent n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment. Voilà. Tu vois qu'avec 36 000, ça te permet de ne plus avoir plusieurs gars. Avec 36 000, le vendeur de tapioca commence à avoir la recette. Avec 36 000, le vendeur de bananes douces se retrouve. Avec 36 000, ça te permet de limiter le nombre d'enfants. Avec 36 000 francs, tu te retrouves dans un milieu de réflexion qui ne te donne pas assez. C'est-à-dire que plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Moins tu as d'argent, moins tu as des problèmes. C'est pour cela, pour éviter que nous ayons les yeux plus gros que l'estomac. Voilà. On a dit, on va donc regarder le gaspillage. 36 000, tu ne peux pas prendre plus que ça. Donc, si je comprends bien, c'est pour empêcher les hommes d'aller chercher. Oui. Ou alors, ça va que tu fais partie de ceux-là qui nourrissaient leurs enfants avec trois doigts de banane. C'est-à-dire, le matin, ils donnent un doigt, à midi, ils donnent un doigt, ils donnent un doigt. Oui. De toute façon, colonel Front, est-ce que tu es d'accord avec ce que Big Rojitou? Non, est-ce que tu es d'accord? Déjà, pour moi, pour ma conception, je crois que... Il va être en 6 000, c'est un peu du tout. C'est difficile. C'est le gaspillage. C'est un peu difficile. C'est difficile. Parce qu'avec 36 000, il faut payer le loyer. Il faut rationner à la maison. Il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut gérer les cas de maladie. Avec 36 000, vraiment, on ne peut pas vivre au Cameroun. Et quand on dit, c'est lui-même qui dit qu'avec 36 000, on vit. Tu regardes avant la pointe ligne, qui l'a repiée, c'est au moins 650 000. Le costume qu'il a sur lui, c'est au moins 800 000. C'est-à-dire que tu calcules tout ce qu'il a sur lui, ça part au moins 2 millions. J'aimerais dire ceci, n'est-ce pas? Pour vivre avec 36 000 au Cameroun, je crois que ce n'est pas à Yaoundé. Il faut aller un peu plus loin. Et je ne crois même pas qu'au village, on pourra trouver quelqu'un qui peut s'en sortir avec 36 000. À Balengou, là-bas, on ne peut pas vivre avec 36 000. On ne peut pas. Donc, de toutes les façons, c'est toi qui dis. Donc, tu contredis ce que l'angé a dit. Non, on ne peut pas. Si tu te sors d'ici, on dit, tends les mains, on met les minutes. Il n'y a pas de problème. Alors, le king des kings. Le king des kings. Vision phénoménale. Attends, attends, attends. Attends, réponds la question, là. Reprends la question. Tu as posé, non. Repose-moi la même question. Non, la même question. Oui, repose-moi la même question. Juste demander si Biru j'étais d'accord qu'on peut vivre au paradis avec 36 000. Bon, tu sais, il y a un proverbe chinois qui disait souvent, les ping-ping, les pang-pang. Ce qui veut dire, on ne peut pas chier sans pisser. Avant, on vivait avec combien ? Le soumis coûtait combien ? 28 000. Voilà. Donc, si avec 28 000, on pouvait survivre. On s'en sortait. On ne survivait pas. On s'en sortait. Ça veut dire qu'avec 36 000, on peut prendre le poids. Oui, tu peux louer une chambre moderne. Oui, oui. Tu sais, avec 36 000, on peut prendre le poids. Oui. On peut prendre le taxi en cours. Oui, oui, je m'explique. Tu comprends ? Bon, tu sais, avec 36 000, comment en calculer ? Si tu es un bon mathématicien. Oui. Donc, tu sais, généralement, on dit souvent que c'est le pauvre qui dit que la boucherie s'en. Voilà. Tu comprends ? Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand tu passes devant la boucherie, on dit « main la viande », tu dis que ça, la boucherie s'en. Là, c'est déjà pour éviter la viande. Tu comprends ? Alors, si tu prends peut-être deux minutes, tu pars au marché, tu pars à Mokolo, tu achètes un régime de banane. Oui. Tu viens, tu couvres un côté, tu te laisses de l'autre côté. Oui. Donc, ça doit mûrir doucement, doucement. Donc, tu deviens un consommateur exclusif des fruits. Voilà. Tu comprends ? Chaque matin, tu prends un fruit pendant des mois. Après un mois, tu dois voir que tu n'aies pas pu finir un régime de banane. Tu comprends ? Je vois. Mais, c'est ce qui te conseille de le chôneau chôneau. Tu comprends un peu ? Si tu es un gars comme moi, quand tu penses à Dieu, tu comprends ? Parce que Dieu est amour. Tu comprends un peu ? Ah oui. Quand on dit amour, tu dis Dieu est amour. C'est ça, non, pastor ? C'est ça. Frère, j'ajoute un enfant sur le nom de tes enfants au nom des chapeaux-sous, Yahoui. Oui. Amen. On peut dire qu'on dit « amené ». Ok. D'accord. Maintenant, quand tu calcules comme ça, tu fais toutes tes statistiques. Tu dois voir que d'ici la fin du mois, sur les 36,000 francs, il reste encore un peu un panier. Garde, Pierre, pâle que ce n'est pas du tout normal. Donc, à l'aise au bras, non, dis-moi, toi à la place de celui-là, de cet ange-là, tu as manqué ou tu diminues ? Au bras, il m'avait du 8,5. Oui. Je veux dire, ne me cherchez pas le point. Au bras, dis la vérité. Dis-nous, dis-nous. Quand on me disait au quartier qu'il y a ceux qui sont les promoteurs de Quachocor, je n'ai jamais cru qu'il n'était pas mis. Je viens de le constater. Voilà. Qu'est-ce qu'on me disait, je niais là, que non, c'est mon ami, il ne peut pas faire des choses comme ça, il était sur ça. Parce qu'à un an, il dit qu'on peut vivre avec Transim, il n'y a pas de problème. Regardez-moi. Tu vois, je me suis. Tu as acheté ça à 55 euros. Tu as maigri. Évalué ça en francs, c'est pas. Bon, maintenant, c'est-ci. J'ai pris ça à 35 euros. Ça fait déjà combien ? Nous sommes déjà à 90 euros. Maintenant, mon pantalon, j'ai récupéré ça à 40 euros. Mais là, ma chaussure, je n'ai pas pu trouver ça en France. Il fallait que je passe aux Etats-Unis, faire un tour. Je suis allé prendre directement ça à 150 dollars. Ah non ! Imaginez, on fait ça en français. Un tas de bas. Dans son cerveau. Là, je dis donc qu'on peut vivre avec 36 000 francs au paradis. Et pourtant, lui-même dans le même paradis, il vit avec 3 millions de francs CFA. Pas moi. Et pas moi. Pas c'est même. Attendez. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Attends. Cobra. Vous me racontez quoi là ? Cobra, ne confondez pas le torchon et le chiffon. Vous comprenez ? Qui est le torchon et qui est le chiffon ? Le torchon, il suit les choses sales et le chiffon, il suit les choses moins sales. Tout ça, c'est la même chose. Voilà, tout ça, c'est la même chose, mais différemment. C'est-à-dire que 36 millions et 300 millions, 600 millions, c'est presque la même chose. Il faut seulement savoir économiser. C'est ça, mon problème. Ah. Il faut seulement savoir économiser. Mais le Aksilou, voilà les gens qui font la promotion, quoi ce qu'on a dit, qui conseillent les Camerounais de manger le tapioca chaque jour matin, midi soir. Qui conseillent les Camerounais de manger le bâton de manier ? Je parle de la banane. Tu es d'accord, mon frère ? Tu ne vas pas d'abord les terres là. Je parle de la banane. Je parle de la banane. Je parle de la banane. Je parle des des fruits conseillers. Nous sommes en saison de mangue. Là, si ça ne va pas me parler que de mangue, tout. C'est la saison de mangue. C'est la saison de mangue. En lançant votre caout l'oiseau aveugle, maintenant, on redescend un peu dans le thème même du jour. Quel est le rôle de l'humoriste dans la société ? Voilà ! T'as dit dans un pays comme le Cameroun, là, le rôle de l'humoriste, quoi ? Oui ! Est-ce que le rôle de l'humoriste, c'est aller animer les mariages ? Aller viser devant les mariages ? Aller voir ? Aller viser, ça c'est un thème que tu as bien choisi, mais il faut seulement laisser l'opportunité à chaque humoriste, là, de s'exprimer normalement. Là, tu commences par Big Rouge. Voilà. Mon Big Rouge, quel est le rôle de l'humoriste ? T'as dit, ton rôle c'est quoi ? T'as dit, c'est séparer la bagarre, c'est animer les mariages. Voilà, mets-toi, mets-toi pas quoi. Le rôle de l'humoriste, c'est d'aider les amouristes d'être contents. L'humoriste, c'est comme ce thérapeute qui vous permet de retrouver la bonne humeur. Vous savez que quand on sourit, on détruit seulement 10 muscles du visage. Ah bon ! Mais quand on se fâche, on détruit 200 muscles du visage. Voilà. Donc l'humoriste est là pour apporter la bonne humeur. Et vous savez que quand vous permettez à quelqu'un de retrouver le sourire, même s'il était triste, cette tristesse va d'abord de côté et ça vous permet de retrouver la santé, la bonne humeur. Parce qu'en principe, le ministre de la Santé devait vraiment inscrire les humoristes dans son agenda. Oui, oui. Donc l'humoriste dans la société est comme ce sage dans un village qui vous permet de comprendre certaines choses dans la joie. Oui, parce que si tu expliques un phénomène à quelqu'un dans la joie, il comprend plus facilement que quand tu es en train de le réprimander. Donc l'humoriste a pour rôle de ramener la paix partout où il se trouve. L'humoriste a pour rôle de permettre à tous ceux qui sont autour de lui d'être toujours en joie. C'est-à-dire qu'il soit toute cette personne-là qui, ne serait-ce que son apparence, ramène à tout le monde à la bonne humeur, à des meilleurs sentiments. Voilà, colonel Fontaine, est-ce que quand tu regardes les humoristes de chez nous là, est-ce qu'ils jouent vraiment ce rôle ? Moi, je dis oui, mais d'autres personnes diront non. Mais chacun dans son point de vue. Voilà, d'autres personnes diront non, pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire que les humoristes de chez eux n'ont pas la qualité. Et pour moi, l'humoriste a un rôle dans la société. Pourquoi ? Parce que quand tu es parfois très fâché, c'est dangereux déjà pour ta santé. Voilà. Et lorsque tu es face à un humoriste, ou bien face à un petit frère ou à un voisin qui te fait rire, ça t'amène un peu à devenir toi-même. Voilà. Et c'est ça qui fait en sorte, attendez un peu, attendez un peu, attendez un peu, c'est ça, c'est ça qui apporte, qui amène l'humoriste à travailler davantage pour apaiser le cœur de ceux-là qui sont fascinants. Réellement et normalement, l'humoriste a sa place pour la société. Voilà. Non, tu n'en as. Voilà. Dada, tu joues ce rôle-là, toi, tu joues le rôle-là. Des humoristes ? Oui. C'est-à-dire, guérir les meurs. Justement, justement. Normalement, nous, les humoristes, on doit nous respecter au même titre que les docteurs et les infirmiers. Voilà. Vous comprenez pourquoi ? Et même les pasteurs. Oui, 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 non, les pasteurs, non, pour eux, c'est l'argent. Non, les pasteurs, c'est l'argent. Oui, 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 pour eux, c'est l'argent. Oui, non, non, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Le rire que vous voyez, quand j'ai dit « rire sympa avec Z » de ma conférence, les gens, oui, 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 oui. Le rire que vous voyez là, ça chasse, ça détruit le stress, ça rajeunit. Je me rappelle quand je dis, je vais vous dire une chose. Quand je suis arrivé à Libreville, on m'a invité à une télévision pour une émission du Moultalant de 5. Le lendemain, on m'appelle, on me dit « Kindada, tu es invité à l'hôpital, il y avait une émission du Moultalant de 5. » Non, Moultalant de 5. » Pardon, je m'excuse, on ne dis pas Moultalant de 5. Je suis en train de me dire. Donc, on m'a invité à l'hôpital pour faire rire les malades. Je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on peut m'inviter pour faire rire les malades ? On dit que non, quand tu es humoriste, c'est ça. Les humoristes, ils doivent apporter la bonne humeur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai fait mon humour. Quand les malades ont commencé à rire, on dit que non, celui-ci, on peut l'opérer. L'occurrence, on ne le verra pas parce qu'il n'a pas pu rire. Donc, à l'heure, j'étais obligé de faire rire presque tous les malades à l'hôpital. Vous constatez, mais chez nous, ici, l'humoriste, quand on te voit passer en rire, on dit que celui-là, c'est un affamé. J'ai de quoi manger. Ils sont minimisés. Vous comprenez ? Vous arrivez peut-être à une soirée où on invite 5 000 personnes. On dépense peut-être 5 millions pour le mariage. Maintenant qu'on arrive sur l'humoriste qui va venir vous animer pour faire les 5 millions pour les 3 000 invités. Et puis, on lui vient, on lui vient, on lui vient, on lui vient, on lui va manger les bois, on lui va danser. C'est ça alors que je vous le dis. Vous qui m'invitez là chaque jour, vous m'appelez toujours, Kindala. Le vin rouge ? Non, le vin rouge ou le whisky ? Non, on demande le whisky. Non, l'argent, le cachet. Maintenant, j'ai décidé. oui maintenant quand vous et quand vous invitez les humoristes respectez nous aussi respectez nous parce que sans nous quand tu vas pas y'a pas ça vous dit kinder d'un autographe maintenant dans la poche il n'y a rien dans la poche il n'y a rien à la suite ce qui est encore écran le musicien chante une fois on a fait le playback partout on l'évite voilà mais l'humour il se fait le live le live c'est le la 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 mais on va te dire le musicien qui vient à droit à 300 milles toi l'humour ils ont dit on va te payer le taxi il ya dix mille on appellen c'est un mille wiiiiii tout à l'heure même big rouge tout à l'heure la mme parti en des amis tout à l'heure ça veut mme partie en a une panne pas france au birman ça menez la lunette la dent maman je vais maintenant vous faire près dans le mariage la big rouge est en train de m'indexer ok je suis un peu il est en train de m'indexer indirectement moi je me dis c'est à à chaque artiste de négocier son contrat si par exemple tu as ton mariage tu m'appelles venir chanter à ton mariage si tu me dis je te paye voici un exam je te paye 100 000 il dit non 100 000 c'est petit tu me payes 200 000 si on s'arrange à 200 000 tu me donnes l'avance je viens je chante après tu me remets le reste de mon argent mais si toi l'humoriste on t'appelle non on appelle l'humoriste toujours comme support viens nous aider c'est un petit mariage on le connaît je vais te parler si on appelle l'humoriste et que l'humoriste n'est pas capable de négocier un contrat il va falloir que l'humoriste ait un manager pour pouvoir gérer son argent et ses événements moi je me dis un humoriste vous voyez un peu des humors ceux qui sont déjà professionnels et tout le monde pour mieux avancer nous allons marcher sur le pas de l'heure le pas de l'heure c'est quoi avoir un manager avoir une équipe de tellement est que lorsqu'on t'appelle tu lorsqu'on t'appelle toi l'humoriste tu as bien donné ton numéro mais tu dis pour mieux négocier le contrat il va falloir que vous négocier le contrat avec mon manager avec ton manager on négocie avec ton manager si c'est bon il tient informé là je crois que l'humoriste peut aussi virer de son art le manager est toujours plus gros que l'artiste sauf que dans notre pays ici là c'est l'artiste qui travaille pour le manager c'est moi c'est ça que je voulais dire le manager est plus gros que l'artiste donc elle a son bras toi est-ce que tu vois que on respecte le rôle de l'humoriste est-ce que l'autre jour par exemple tu étais à Bayangam c'était à Bayangam à la chéterie Bayangam voilà pour un mariage tu es revenu ici est-ce que on t'a on t'a on t'a on t'a on avait respecté ce rôle là-là bon la vérité est bon à dire bon bah les choses en tout cas j'étais là bas comme un petit prince quoi il faut le dire il faut qu'il faut que par la balade par la nourriture passée voilà tu vas nourriture encore nourriture encore calmez-vous les tarifs-là c'est ça pour faire le parler voilà et maintenant petit soirée dont j'étais bien mise hein dont je m'avais réservé un endroit spécial pour moi seul pour attendre le que je devais passer à l'acte mais après l'acte monsieur vision non après c'est que c'est la patate qui avait accepté qu'on manquait le manger cru non c'est la patate qui avait accepté non le macabre a refusé le macabre a refusé le tarot a refusé non voilà ça veut dire que c'est nous les humours c'est là aussi par moment que nous acceptons qu'on nous fasse ça aussi pourquoi je vais m'expliquer aussi par moment parce que les gens pensaient que faire rire c'est facile faire rire c'est facile aller même dans les mariages vous allez voir les gars ils ne sont pas des humoristes ils sont pas des humoristes dès que les gars voient qu'il y a un mariage ils se maquillent ils portaient des gros dès qu'ils arrivent la veille comment ça danser quand même le mariage c'est qui ça c'est quoi ça et quand on va comment on doit respecter l'humoriste quand il est là tu dois arriver c'est ce qui t'exprime c'est ce qui est sur de ta bouche tu vois un peu avant on se masquait on faisait tout 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 mais aujourd'hui c'est ce qui sort de là ce qui sort de là de ta bouche là qui convainc et qui fait rire vraiment pour qu'on puisse respecter l'humoriste au cameroun heureusement qu'aujourd'hui on ne se masque plus tu te masques encore c'est ça c'est vrai c'est ça c'est vrai je suis le plus chaud d'imaginaire normalement comme king dada vient de nous dire ce sont les morts c'est certains humeurs qui acceptent qu'on les mange crues bien qu'on le gère à demi si tu on t'appelle et que tu es sûr de toi tu connais ta valeur je crois que ça sera mieux pour toi d'imposer à celui qui a besoin de tes séries j'ai eu un événement pas plus tard que hier hier quelqu'un m'a contacté m'a dit bon je te fais sortir de la ville je te paye il dit ok tu me payes combien il dit je vais te payer j'ai dit tu me donnes 100000 il dit non 100000 c'est trop on va un peu plus bas le matin il m'appelle il me dit non il y a même quelqu'un ici qui dit qu'il peut prendre 15000 c'est comme ça non ça veut dire que la main des humeuristes il y a quelqu'un qui peut prendre 15 000 je vais te donner 20 000 je dis donne donc à celui qui prend 15 000 5000 ça t'aide à boire la bière tu vois que ça donc parfois certains de nos collègues nous mettent c'est la famille même si vous avez fait supporter les humoristes là moi il n'ai plus faim est-ce que tu dois douter de ce que tu fais s'il vous plaît il y a le pdg du canal c'est un monsieur oubéni qui dit que vous êtes très joueur sauf le pasteur qui doit être musulman waouh c'est vrai ça peut dire quoi non le point de vue pour lui je vais lui lancer plutôt le commenter c'est non non le pdg je ne suis pas musulman peut-être que je suis juif et c'est la dent qui me fait mal c'est la dent non 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 on a besoin le pdg j'ai dit de jeûner oui ous c'est vrai qu'il a perdu le poids il ya quelqu'un qui n'a pas aussi signé les banjoies j'aimerai que ton voisin cesse de rire c'est christian d damas quel voisin quel voisin qui rire c'est quel voisin on a pas de lokal et si c'est donc le colonel frontal c'est On les appelle quoi ? Promoteurs de la marmite du riz. Ça, il faut rappeler que c'est la deuxième édition. Parce que la première édition était à Hawaï. Oh, j'ai bien cassé le sommeil, quoi. La deuxième édition, c'est à Econo. Mais pourquoi tu veux quitter Hawaï ? C'est que peut-être tu n'as pas appuyé la salle là-bas. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'après la première édition, on se rend compte que la salle était déjà, non pas tellement pleine, mais que la deuxième édition, il y aura un peu plus de gens. Et on se prépare à délocaliser l'événement pour la joie de vivre Econo, avant le palais d'Econo, fast-focou. Voilà, c'est vrai. L'entrée, le prix d'entrée, c'est... La mamie du riz aura lieu samedi, vendredi, le 7 juin 2019, à la joie de vivre Econo, allant vers le palais d'Econo, fast-focou. Et pour ceux qui ont besoin des réservations, le numéro, c'est le 656. 656 ? 54 ? 54 ? 14 ? 14 ? 11 ? 71 ? On recommence. 656 ? 656 ? 54 ? 54 ? 14 ? 14 ? 71 ? 71 ? Je ne travaille pas seul sur le projet, je suis avec mon frère... Pic rouge, le présentateur, le présentateur, le présentateur, le présentateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sa dimension, c'est la dimension. La mamie du riz, c'est un événement, c'est une plateforme qui permet aux jeunes et aux anciens humoristes de s'exprimer devant leur public. Je crois que la prochaine fois, personnellement, nous allons prendre le temps et l'occasion d'inviter le grand Kendada, que je respecte tellement. Tellement ! Une autre petite précision par rapport à la mamie du riz. On a constaté que Yaoundé n'avait presque pas une plateforme. Oui, il faut trouver le canal 2 qui est toujours là pour filmer. La première édition, le canal 2. Oui, donc c'est le partenaire média présent. Pour le moment, on va voir comment on peut s'accorder aussi avec votre télévision, avec canal 7. Non, le boss est en train de vous voir. Voilà. Donc, ce que nous pouvons dire, je vais déjà dire merci au public qui est venu à la première édition. Vraiment, non ? Oui, vraiment, merci de tout cœur parce qu'ils étaient vraiment réceptifs. Réceptifs parce qu'on avait des gars qui ont donné le show. Voilà. Si on a délocalisé, parce qu'il y a eu certains qui se sont dit que la première salle était un peu excentrée. Comme il y avait aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de filles à côté. Voilà. Et puis, il y a des filles qui s'habillent par le hall. Et puis, ils ont dit au retour, ils avaient un peu de la peine à ressortir. Or, maintenant, nous sommes sur l'axe au niveau des Kunous. Ça sort facilement. Voilà. Donc, voilà pourquoi on a délocalisé. Donc, on n'a pas eu de problème de salle ou de quoi que ce soit. Donc, c'était de communs accords. On a donné la marmite du riz. C'est une marmite où nous cuisinons les jeunes humoristes et où les anciens humoristes viennent se réchauffer. Mais il faut rappeler que Moustique, le charismatique, c'est là. Oui, à la prochaine édition. Parce qu'à la première édition, on avait Colas Sucré, on avait La Légende, on avait le président du syndicat de Marabout, on avait La Blab, on avait Vision Phénoménale, on avait Je crois que pour la deuxième édition, on aura Moustique, le charismatique, Larissa Manfo, La Légende, Professeur Ayina, Ordinateur Chaud, La Blab, Ligue Rouge, et le Grand Vision Phénoménale. Le revérant parce que pour faire évangélisme. Et sans compter d'autres qui sont à la chasse des gens humoristes qui seront là. Vous avez bien réfléchi cette fois-ci. Avant de revenir, encore message. Tant que t'es encore de me donner 10 000. Tant que t'es encore de me donner 10 000. On va vous prendre d'accord. Tu es encore sur ça. Tant que t'es encore. On va reprendre l'élément. C'est un club de Isidon Kong que nous allons recevoir ici. Maintenant, maintenant, même là. Isidon Kong? Il est un folkloriste humoriste là. Non, non, non. Choriste humoriste. Oui, oui, oui. Parce que c'est un garçon, vraiment. King, moi, je croyais que tu n'avais pas fréquenté. Toi, moi, tu as fait le banc. Eh, quelqu'un qui a fait le banc. Fais-moi, vois-nous l'élément. Ah, eh, oh, la plus belle de ton show, maman, tape-nous dessus. Oh, la plus belle de Young-Kyu, maman, tape-nous dessus. Oh, la plus belle de Tien-Kung, tape-nous dessus. Oh, la plus belle de Tulao, maman, tape-nous dessus. Oh, la plus belle de Tutao, tape-nous dessus. Eh, mama, eh, mama, eh, mama, tape-nous dessus. Cette femme sans enfant qui est souvent dans les bars Et parfois dans les rues La vie est sexy, question de chasser la vieillesse Tu aimes jouer la vie et pourtant tu es déjà vieille Quand tu étais toute petite, tu étais vraiment mignonne Tu te croyais la plus belle femme du village Pendant d'âge une boutique là A 21 ans on voulait que tu te maries Tu nous avais fait croire que tu étais encore trop petite Dès qu'il fallait que tu continues tes études Jusqu'à tourner un travail avant de penser au mariage Tout ceci dans l'intention de jouer la vie Jusqu'à ta génère avant de faire quoi que ce soit La plus belle de Yankyo, maman Oh la plus belle de Langyo Oh la plus belle de Tungyo, maman Oh la plus belle de Tungyo Oh la plus belle de Tungyo, maman Jusqu'à ta génère avant de Tungyo, maman Oh la plus belle de Tungyo, maman Jusqu'à ta génère avant de Tungyo, maman En lui disant, pardon, fichez-moi la paix Je veux un homme qui soit vraiment capable Capable d'assurer, si tu fais-tu d'être le père de mes enfants Pendant ce temps, tu étais devenue une petite panneuse d'amour Tous les jours dans les bas, au Vége et au Thé A 27 ans, ta maman t'avait dit un jour Mon cher enfant, tu es mon seul souci Tu es mon dernier espoir Donne-moi un petit enfant avant d'aller jouer ta vie Si tu ne veux pas te marier Tu avais répondu, maman, laisse-moi tranquille Je veux trouver un travail Et me marier avant de faire les enfants C'est ce que nous nous étions dit, n'est-ce pas ? A 33 ans, tu avais trouvé dans la ville un bon petit boulot A partir de ce moment, tu voulais te marier Mais il te fallait un homme de la haute classe Un homme très beau et riche Un homme d'un bon rang social Chaque homme qui t'approchait était alors Selon toi, très incapable d'assurer Sur toutes les intinètes, le paix de tes enfants A 35 ans, le nombre d'hommes qui t'approchait Dans ta vingtaine avait vraiment diminué S'entends-toi même le danger Tu pouvais accepter chaque homme qui t'approchait Malheureusement, tous ceux qui venaient encore n'étaient Qui se sont mariés Les aventuriers à la recherche du plaisir A 38 ans, tu avais accepté être la 4ème femme Quand un homme très âgé Avec l'espoir d'être la plus chouchoupée La plus aimée parce que tu étais la plus jeune Et surtout la plus belle Pour gagner la confiance du vieux Il te fallait un enfant Mais deux ans sans enfant Tu t'es rendu à l'hôpital Après nous a même Le génie Colocati A 25 ans Tu avais eu un problème de santé Qui t'empêchait de concevoir On pouvait le régler Mais on ne le peut plus Une grossesse à 40 ans C'est une grossesse à haut risque Ma chérie, écoute-moi Si c'est à 40 ans Que tu fais ton bébé enfant Quelle chance lui donnes-tu Pour son éducation Avant le jour de ta mort Pendant combien d'années Rommais-tu pas l'encadré Avant la paix du Seigneur Si tu ne vas plus à l'école Trouve-toi un mari Donne-nous les petits fils Pendant que tu es encore jeune Donne à ton père La chance de porter Ses petits fils Avant le jour de sa mort La plus belle de Camdo Oh, maman Clap nos récits La plus belle de Camna Oh, maman Clap nos récits La plus belle de Camdo Oh, maman Clap nos récits La plus belle de Paris Oh, maman Clap nos récits La plus belle de... Voilà ! Tu as dit que c'était un floco-pois humoriste J'ai dit que c'était un folkloriste humoriste Un folkloriste humoriste Ça veut dire qu'il floc Il floc, il floc C'est un flocoeur C'est un flocoeur Non, c'est un flocoeur Il floc, il a floqué Voilà Il s'appelle... Bon, commençons à donner une... Si toi, tu me demandes de chanter Maintenant, je vais chanter Je commence pas à dire bonsoir à tout le monde À tous les téléspectateurs qui se trouvent dans le quartier Mais applaudissez pour moi Oh, 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 yaya Oh, yaya Oh, yaya Oh, yaya Non, 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 non Je vais écrire la lettre au colonel frontal Et pour moi, pour le prochain mamie du riz Que tu sois là Ah, d'accord Le colonel Oui, eh Qui viendra avec ces éléments ? Avec le hangembe Je voulais dire non Je voulais dire non Je voulais dire non C'est un humoriste folkloriste Voilà C'est un grand promoteur, rappeur Parce que quand tu as dit colonel, là, j'ai cru que c'est les autres Ce colonel avait fait du C Voilà Donc, il y a les colonel avec Avec grand C Avec grand C Avec grand C Avec petit C, voilà Bon, maintenant, ce qui va se passer ici, c'est que tout ce que tu vois là Chacun va te poser sa question Donc ça sort Oui, je suis prêt Ça sort comme ça sort Ça sort comme ça sort On va commencer par donc Je vous écoute Pardon J'ai un peu un peu de respire Vas-y, donc Vas-y Tu es dans l'eau Pose ta question à Idon J'essaie d'avoir que les rumeurs coucris les chefs pointaient Voilà Oui, pour le pointage Je n'ai pas encore posé ma question Ah, ok Ah, c'était les rumeurs C'est là, on est rumeurs Oui, 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 oui Bon, maintenant, je constate que Idon Kong a déjà plutôt la boule zéro Ah, bien C'est un nouveau look ou bien Sous-titrage Société Radio-Canada Non, tu n'as pas de magie que tu commences là Parce qu'on ne sait jamais Parce que la qualité de clip que j'ai vu tout à l'heure là Je sens que d'ici, peut-être Saint-Brenneux va même pas te parler Non, pour la boule zéro Pour la boule zéro, tu sais, les gens meurent trop Il faut toujours être en train de... Ah, 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 il ne faut pas... Oui, comme là, il ne faut pas occuper Il ne faut pas occuper, il ne faut pas être obligé à se rendre chez le coiffeur tous les jours Non, ça veut dire que tu rasais toi Oui, oui, oui Tant qu'il y a deux, je sais que ça me conseille Kingdata, pardon La question que toi et moi, que nous connaissons là, ne pose pas ça Tu sais que... Non, vous savez que... C'est parfois quand il pleut là Que tu profites une fois Si ton pantalon est ça, tu entres tout le monde une fois Une fois Tu vois un peu Idon, la question qu'il veut te poser Tu comprends, ça nous concerne que toi et moi C'est que toi et moi, on a tout l'habitude de... Oui, 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 oui Ils sont tous chaque temps ensemble Mais je constate depuis un certain temps Quand Isidore sort maintenant Quand il part C'est quand j'arrive que je tamponne aussi Isidore Peut-être dans le lieu de... Du pointage C'est quand je rencontre Isidore Je lui pose la question à savoir Pourquoi tu ne m'as pas fait signe ? Il dit que non King, va ton numéro C'est même toi que je voulais appeler comme ça Je voulais poser la question à savoir Pourquoi c'est quand tu me vois à l'instant Dès que tu penses que tu veux m'appeler Le vrai problème, le vrai problème, c'est vrai C'est quand la fille qui est au carrefour est tout dit là Tu vois là Là où tu m'avais abandonné là Là où tu m'avais abandonné là Rentre là-bas me chercher Non, 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 non Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Quand on parle Voilà Isidore Dernièrement Ça ne fait pas Deux ou trois mois Isidore m'écrit Si vous voulez, il vous manque le message Non, je ne le manque pas Non, je ne le manque pas Il négociait Il négociait Il me disait qu'il négociait Un gombo Généralement Je vais dire un marché Pour moi C'est le contrat Oui, comme le contrat Ça glisse Ça glisse Est-ce que tu peux prendre des 120 000 Pour venir jouer ici Ici J'ai dit à Isidore Il n'y a pas de problème Mais à ma grande surprise Le jour même de la soirée Isidore est arrivé là-bas Il a joué à lui-même Le rôle de l'humoriste Le rôle de Jean Tu sais avec qui tu étais ce jour-là Non, c'est parce que Quand Isidore ne m'a pas appelé Quand j'appelle Isidore Il ne décroche pas C'est-à-dire que non J'ai forcé pour partir Mais j'ai quand même fait le fort Que ce jour Et ce jour-là Il vient avec ma copie Non Tu étais avec ma copie Non Non, non Ça c'est quand tu voulais Il faut passer Confesser tes péchés J'ai toujours dit Que le caractère est un chapeau Si Isidore, ça va Ça va Ne venons pas discuter ici Tu avais tu été avec quoi ? Ça va Le camédiat Tu avais tu as tu été avec quoi ? J'ai mal un doleur avec le citron C'est fini Oui, 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 oui Oui, oui, oui C'est parti Ils vont-il Donc, combat ta question À Isidore Combattre Bon, ce que je voulais savoir C'est Est-ce qu'il va rester Dans le même rythme Ou alors Quand il sera tenté Par le modernisme Il va changer de rythme Non Moi, je suis Moi, je suis Un traditionnaliste Un traditionnaliste Ma maman est princesse Balengu Tchossa Et papa Mon papa est aussi Bamena m'est installé à Balungu Par le chef Balungu Vous voyez un peu non Donc chez nous c'est la tradition Et dans la musique Ce qui nous importe dans la musique Ce n'est pas les animations Mais c'est plutôt Le message Donc je ne vais pas quitter ce rythme là Un volet de chef Les Balengu ne sont pas les ignorants Non c'est vrai Les qui sont les volets de chef Bamena Ma question Ma question sur mon axe lourd Est de ne pas trop freiner Et là où je veux revenir C'est quoi Est-ce qu'on va toujours continuer de jouer Avec les jolies femmes qui dansent là Parce que moi j'étais déjà amoureux Est-ce que ça peut toujours arriver ? Elles sont là Si tu les veux Tu vois moi Si tu les veux tu me vois Tu me vois Tu peux vivre avec l'ancien Némociation facile Ne parle pas là Tu parles encore des femmes Tu parles encore des femmes Alors qu'on parlait de l'affaire de l'ancien Je ne l'ai pas dit pas Ok Non moi j'ai une question J'ai une question Non j'ai une question La question c'est que C'est le quatrième album Là c'est une chanson de mon troisième album Qui comporte huit titres Et le message Qu'est-ce qu'il y a dans la chanson En tout cas le titre c'est déjà La plus belle La plus belle Qui est belle ? La femme la plus belle du village Je suis une vaut de glade Je suis une vaut de glade Je suis une vaut de glade Voilà C'est comme ça qu'on appelle chez nous Je suis une vaut de glade La seule fille du village C'est-à-dire quand dans un village Une fille se croit la plus belle là Elle s'en fout de tout le monde Quand tu viens pour le mariage Elle te conditionne Elle te conditionne Mais finalement elle se retrouve Elle se retrouve déjà vieille Oui elle se retrouve déjà vieille N'ayant même pas eu un fiancé Voilà Elle qui de l'origine a la brocante Voilà c'est ça Elle a le message Elles oublient qu'elles sont comme Toutes les femmes là sont comme la carte du monde Les femmes sont comme les cartes du monde Oui parce qu'elle a 15 ans elle est comme la France A 20 ans elle est comme les Etats-Unis A 40 ans elle est comme la Ligue Non elle est comme la Marguerite Non elle est comme la Marguerite Non à 60 ans elle est comme l'Iran Non à 60 ans elle est comme l'Iran Il ne faut pas engloir mon invité Non 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 C'est notre invité de tous Non est-ce qu'il se donne comme un manager ? Mon manager c'est moi-même Voilà Voilà Donc tu as le papier fondu C'est toi qui chargé Wouuuu Colonel Montelle Il dit que les musiciens sont les managers Disons que je me tourne Tu as ta propre voiture Tu roules Tu charges Tu descendes Tu charges Tu es motoboy Tu es conducteur Tu es conducteur Tu es sous le volat Non là je suis d'accord au président Parce que les managers le vendent Putain Non 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 je suis d'accord au président Pour qu'il soit son manager lui-même Parce que comme je dis tout à l'heure Quand le manager t'appelle Il négocie mal le contrat Ce qu'il veut C'est d'avoir Il veut avoir plus Il veut travailler Et donc il fait comme ce que Longue Longue a dit Bon la vérité c'est qu'aujourd'hui là Les artistes se managent entre eux Entre eux Ça dit moi je peux trouver un combo quelque part J'appelle King Dada J'appelle Vision Phénoménale J'appelle Alias Cobras Et les autres Tout va importe Tu vois tous les événements à la mairie de Yahoo Tu es toujours là C'est la question que je devais m'imposer Là c'est le manager qui est là C'est le président Go C'est le manager Tu travailles Tu n'es pas sûr que Il fait le travail Il fait le travail Non 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 Je n'ai personne là-bas Je n'ai personne là-bas C'est que quand tu fais bien Les gens demandent ton contact Et de temps en temps On t'appelle C'est lui-même monsieur qui t'appelle Ou bien c'est Le qui n'est pas au deuxième Plusieurs personnes Plusieurs personnes à la mairie Sans ouvrir Monsieur le maire Tu as dit parler le deuxième Non 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 Il n'est pas au deuxième Il y a où les fils ? Non 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 Le problème c'est qu'il y a une passion C'est qu'il y a une passion Ok 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 Il y a une passion Ok Je suis éveillé hein Je ne me garde pas J'oublie juste un peu Et maintenant les prochains trucs de Yzidon Compte T'as dit qu'est-ce qu'Yzidon Compte pour voir dans les prochains mois ? Euh... Même pas seulement Même pas les prochains mois Les prochains jours Parce que je suis en train Je suis déjà en voie de mettre mon cinquième album Ah ça Pour Tameka Et cet album sera intitulé euh... justice populaire Et qui est ? Oui justice populaire Oui justice populaire Pour m'adresser aux enfants qui refusent de travailler Les enfants pareussés qui refusent de travailler Et veulent seulement voler ce que les autres cherchent Les enfants bandit Attention justice populaire Olympique pocket Attention justice populaire Arrache de sac à main Attention justice populaire Opelokoyabo Attention justice populaire Dans la vie d'aujourd'hui Attention justice populaire Qui refusent de travailler Mais veulent seulement voler ce que les autres ont cherché Chers enfants bandits Je prends parole aujourd'hui Pour m'adresser à vous Quand on veut vous conseiller Vous vous mettez à bavader Comme si vous êtes les plus malins Pourtant vous êtes ignorants Quand la police vous arrête Vous vous croyez dans l'oeuvre J'ai pas de continuer Heeeet Eeeet oh la la Jumé Kong Heeeet Tach J'attends leurs qui partent la route de voiture Nananantant Presion d'avons encore quelques messages Y'a un gars qui dit là Qui est un bébé Tu vois qui dit ici là Mais elle n'a pas signé Mon amour pour elle se mesure en kilogrammes Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Bébé, là, ça veut dire... C'est Bertrand, Bébé. C'est Bertrand, Bébé. Comme elle veut déjà te provoquer, là. Oh, la réception, déception. Pour la duragologie. Non, Bébé, là, c'est Blanche Baile qui l'écule l'émission. Qui t'a dit ça ? Ah, c'est Bébé. Bébé, là. C'est Bertrand. C'est Bertrand, Bébé. C'est Bertrand. Tu sais, il y a déjà depuis Acacia qui fait des bonnes émissions à tout le monde. Et c'est combien le spectacle ? 1 000 frères et 1 500 avec Conso. Bon, tu peux faire le prix à Colo et à ColoFap, puis tu peux même aussi. Voilà. ColoFap avec Conso. Voilà, ça, c'est le plus beau. À la joie des filles, le passe-faut. À la joie des filles. Bonjour, le pasteur et tout le plateau. Dimi depuis Écono. Très bonne émission du courage. Ouais, bonjour, Dimi. Bonjour, Dimi et merci, hein. Dimi, le charme. Dans son quartier, la marmée du rite, c'est le 7. Dans son quartier. Dans son quartier. Dans son quartier. ColoFap avec Conso. La joie des filles, passe-faut. En face des filles. En face des filles. Où il y a les gréages, là ? Bon, après, celui-ci demandait le nom du courrier. Pour l'événement. Là où l'événement va se tenir. Oui. La joie des filles. En face des filles. On en face même. La joie des filles. Avant le palais. Avant le palais. Le palais est même loin devant. Non. En allant à Écono. Oui. Parce que quand on dit palais, le palais au milieu, hein. Oui. Bon, maintenant, quand on vient du côté de la station. Il y a les impôts. Oui. Donc, avant les impôts. Avant les impôts. Mais si tu viens du côté de Coran. De Coran. De Coran. Oui. C'est après les impôts. Après les impôts. Donc, ça veut dire que vous laissez le palais. Vous arrivez aux impôts. Et il y a... Bon, maintenant, quand vous quittez de Coran. Nous-mêmes. Oui. Oui. C'est avant. Avant. Oui. Voilà. Donc, c'est entre le carrefour et les impôts. Et les impôts. Oui. Voilà. Donc, c'est au milieu. La joie des filles. Oui. La joie des filles. Oui. Là, maintenant, nous sommes déjà un peu à la fin. Ou pas maintenant. On n'a pas des filles. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici avec des salutations comme boutique. C'est la règle ici. C'est-à-dire, quand tu venais, quand tu as glissé ou quelque chose. Tu arrêtes, tu me salues à la télé. L'autre jour, on va pointer 6500 millions. C'est-à-dire ? 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 Juste pour vous encourager. Voilà le truc. Et surtout, féliciter Isidong Kong pour son travail. Très, très bon improviste. C'est madame Yepmo de Simbok. Madame Yepmo, c'est sûr que c'est ta seule. M'en fait, même fait. Les Yemmo, les Vummo, les Ndongmo, les Sommo, les Kungmo, les Zommo, les Jigmo. Les Zommo. On commence très rapide. Voilà, voici encore un autre message. Arrêtez de tribaliser le plateau. Pourquoi vous avez seulement invité Mendo ? Qui vient Mendo ? Moi, je suis de Mimbo Man. Il y a quelqu'un de Mimbo Man ? Mendo 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 ? Salut les gars, c'est Jordi de Biomasi. Ce message est pour toi, King Dada, un grand que je respecte beaucoup. oui bon ce que je vais déjà dit c'est de saluer tout cela qui était déjà au premier spectacle de la marmille du rire saluer tous ceux qui viendront au prochain spectacle de la marmille du rire saluer tous ceux de près ou de loin qui ont soutenu la marmille du rire et tous ceux qui pensent que la marmille du rire c'est l'endroit idéal pour permettre aux jeunes humoristes et aux anciens humoristes de se produire voilà maintenant c'est notre invité donc c'est en dernière position je salue également la maison je salue derrière le plateau là bas je salue aussi le de l'hôtel felicia des lions indomptables les lions moi là bas ce sont les lions et je salue c'est tous ceux qui nous regardent à la maison voilà voilà un lancement de moins que j'ai fait qu'on a deux bis avec les bis avec les bis non je salue maintenant ça c'est ma femme non moi je n'aime pas quand tu viens prendre la forme de quelqu'un en direct oui je salue d'abord tous ceux qui sont à l'ouest quand quelqu'un a dit qu'on a entré tribaliser le plateau parce qu'on a invité seulement les artistes de l'ouest il n'y a pas de problème et je suis de l'est grand c'est toujours moi je t'ai aperçu un cas ça me dit à un mariage attention c'est à toi qu'ils s'adressent c'est qu'ils t'a aperçu un cas c'est d'un grand mariage c'est ça veut dire passer j'ai beaucoup aimé ta prestation mais respect grand non merci mon frère moi d'abord tu connais ce qu'ils ont appelé docteur au quartier là voilà elle situe l'émission voilà donc j'envoie une citation gombotique voilà voilà parce que actuellement elle est en train de s'occuper de ma voisine juliette qui est très malade qu'elle envoie d'ailleurs aussi une citation gombotique je n'ai pas je pense aussi à pas abraham saut pas abraham la qu'ils jouent à saint soin son bim à l'émission tu as cherché je salue aussi d'accord je vais profiter de l'occasion qui m'a été encore permis cette fois sur le plateau de remercier déjà le panneau de canal 7 harmonie déjà pour vous annoncer que bientôt le kinada va revenir également pour une nouvelle émission et je profite seulement pour dire bonsoir à mon partenaire officiel mais l'intématio alias didier docteur lui qui est mon partenaire officiel sans oublier ma moitié admirer qui m'aime bien et qui m'encouragent toujours un an admirer qui est ma moitié je n'ai jamais eu de l'air j'ai jamais eu de nadine et rien d'autre et c'est d'accord l'autre qui cache non 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 ok je peux vous dire à côté de maintenant et de ma vie à toi de toi tu m'as conseillé de donner ma vie à je n'ai qu'avec moi je n'ai qu'à mire et j'ai profité l'expansion d'isidore c'est pour terminer après la marmite du riz qui s'annonce en couleur je remercie vraiment aussi le promoteur le colonel le contenu le colonel frontal pour l'initiative aussi rire lui parce que bientôt aussi l'édition des rires avant de dormir qui aura aussi lieu à 12h à 12h ça se prépare et ça aurait lieu je pense bien cette fois-ci au siècle bansoir au siècle bansoir ça se prépare l'événement se prépare également donc rester seulement scotché et grand merci encore et on dit merci à dieu et que dieu nous bénisse nous tous et béni encore surtout des rouges à même qu'il continue à corriger les camerounais et surtout que le projet m'a mis de durée puisse vraiment aussi aller de l'avant j'ai remercié king je vais te nommer bichot des prises à bichot des premiers c'est celui là quand la nourriture vient voilà je vais commencer par madame yamou de simboc oui 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 et je tiens à lui dit que nous n'avions pas eu nous n'avions pas mal fait d'aller la choisie loin à payanga oui là où j'étais vraiment nous sommes vraiment très heureux de t'avoir choisi ma chérie vraiment quelque chose pour quelques secondes en quelques secondes nous sommes vraiment très content d'être parti à bayanga madame yamou pour te choisir aujourd'hui nous en sommes heureux il a déjà envie d'être bastoulé non 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 ça c'est une émission que même les généraux des générales les gars nous envoient souvent des messages ici l'on a dit ici que l'homme en tenue lui se rend compte qu'il n'a pas été qu'il n'a pas les habillés le jeu qu'on le voit à retrait de parler je connais deux mais je ne suis pas le nom moi je connais deux mais je ne suis pas le nom les gens là voilà parce qu'on les habille toujours on est toujours en train de les habiller donc c'est quand il peut en retrait il se rend compte que même dans l'histoire je n'ai même pas les acteurs ils sont comme le taximan mais d'une salutation je lance le colonel non non c'est le colonel on a d'abord c'est le promoteur de la marmite durée j'espère qu'il sera encore sur ce plateau avant l'édition mes derniers salutation chez Mignon et Blanche Ipoupa et la famille Ipoupa si tu oublies Mignon il ne devait plus jamais te boiffer il a échappé belle nous pensons à la gauche udis la gauche udis est en train de préparer une petite voix bébé pour les voix bébé oui pour droit d'hérit non mais je n'ai pas trahi le secret tu trouves beaucoup de théoristes là-bas alors je salue tous ceux qui regardent du côté de notre quartier c'est comme ça non vous n'êtes pas un du côté de notre quartier ok vous allez m'attendre ce qu'on va faire j'ai pas là-bas on le coupe pas non on ne coupe pas on le coupe pas on le coupe pas voilà j'ai revenu jeudi prochain oui 14h oui donc c'est un peu ça en tout cas j'avais le choix d'un à majira donc tu parles moi il passe à l'eau trop délire shake'em shake'em tiens le droit délire